Et salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller parler du second nouveau légendaire qu'on aura dans les vœux miraculeux ce vendredi, Seawell. Alors comment il va fonctionner ? Il a une mécanique un petit peu particulière, lui il a deux formes également comme Ikina. Cependant vous avez envie de conserver la deuxième forme, je vais vous expliquer ça. Donc c'est un personnage de la nouvelle faction, encore la vague cachée, un personnage de type défense et de la marque rouge. Pour se transformer, lui c'est pas sur l'ulti mais c'est sur le deuxième skill, il rentre dans la même forme que Ikina, le chemin de l'océan. Pendant qu'il est dans ce statut, il va augmenter sa défense et réduire les dégâts directs qu'il va subir. Notamment le second skill va se transformer j'imagine en passif parce que lorsqu'il sera dans cette forme là, c'est également noté qu'il aura plus de défense. Qui va réduire les dégâts des attaques de base et les dégâts des skills qui vont être infligés à lui. Donc ça peut être sympa pour augmenter sa survie et notamment si on lit son passif ici, lorsqu'il est dans la deuxième forme, il est immunisé au stun, à hypnotiser et au gel. Et également, il va contre-attaquer les ennemis. Par contre, ça peut pas stack avec le buff contre-attaque de Catherine. Et le seul moyen de quitter cette forme là, c'est de perdre un certain pourcentage de ses PV max en tout au total. Donc c'est pas une seule attaque, c'est en tout. Il n'y a pas de durée sur cette forme là. Donc logiquement, si vous ne perdez pas ce montant total de PV, vous restez indéfiniment dans cette forme. Pourquoi pas ? Sachant que c'est un personnage de type défense, il va avoir beaucoup de défense, il augmente sa propre défense, il fait des dégâts en fonction de sa défense sur son attaque de base. S'il n'est pas dans la deuxième forme, s'il est en première forme, il peut faire un coup à la cible, cible unique, et infliger Wet 2, ce qui va réduire les dégâts de l'attaque de base de la cible pendant deux tours. Donc ça, ça peut être utile, notamment pour le maintenir en vie lorsqu'il n'est pas dans sa seconde forme et qu'il n'a pas le buff de défense. S'il est dans la deuxième forme, il va faire des dégâts de défense en cible unique. Je sais pas si c'est le même coefficient. Mais il va également avoir du piercing rate, donc du transpercement, il va ignorer une partie de la défense adverse, donc il fera plus de dégâts avec l'attaque de base. Sur son ultime, il vient faire une attaque de zone, 4 coups sur tous les ennemis basés sur sa défense. Le premier coup a des chances de réduire la défense des cibles de 60%, et lorsqu'il est dans la seconde forme, il se met une layer de tornado sur lui pour chaque PV max qu'il a perdu. Donc j'imagine que c'est au moment où vous castez le skill, s'il a 80% de PV, s'il a perdu 20% lorsqu'il casse le skill, il va peut-être avoir 2 layers, etc. Je ne sais pas exactement. Faudrait attendre pour voir un petit peu en détail lorsqu'il sera sorti ce jeudi. Chaque layer de tornado va augmenter les dégâts faits par ce skill là, et à chaque fois qu'il va utiliser ce skill, il va perdre sa deuxième forme, et il va consumer toutes les layers de tornado. Donc il faut faire attention. Parce qu'à mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit worth it, que ce soit bien justement d'utiliser ce skill là. Parce que s'il fait beaucoup de dégâts en cible unique ici, selon le contenu, ça peut être bien qu'il conserve sa deuxième forme, qu'il conserve la contre-attaque, le hub de défense sur lui, et qu'il vienne faire des dégâts finalement en faisant l'attaque de base. Il y a moyen qu'il puisse soloter du contenu de cette façon. Du coup, je suis un peu mitigé sur l'utilisation de l'ultime ici. Tout dépend de la team que vous utilisez. Après, si vous voulez baisser la défense des cibles de 60%, ça peut être utile. Notamment, j'ai oublié de mentionner ici, lorsqu'il est dans la forme de base, il va augmenter sa barre de tour à chaque fois qu'il va perdre un certain montant de PV max. Donc à voir ce que ce sera. Ça peut être intéressant pour le faire jouer plus rapidement. Parlons de ses exclusifs. Le premier, lorsqu'il va se transformer en deuxième forme, il va cleanse tous les debuffs qu'il a sur lui. Et également, ça va augmenter le montant de PV max qui seront nécessaires pour quitter la forme, sa seconde forme. On n'a pas de détails, on ne sait pas au bout de combien de PV max il faut qu'il perde pour changer de forme, pour retourner dans la forme de base. Mais ici, ça va être augmenté, donc il aura moins de chances où il rentrera moins souvent dans la première forme qu'avant. Ce n'est pas un exclusif fumé non plus. Le deuxième, quand il est dans la deuxième forme, il va se donner une wave surge sur lui. C'est un buff unique. À chaque fois qu'il va castre l'attaque de base, donc ici, ça fonctionne uniquement lorsqu'il est dans la deuxième forme. S'il a deux layers ou plus de ce buff, quand il va castre l'attaque de base et qu'il est dans la deuxième forme, il va consommer toutes ces layers-là et augmenter les dégâts qu'il va faire avec l'attaque de base. Et également, ça va augmenter le transpercement de l'attaque de base. Et ces trucs-là, wave surge, ces buffs uniques ne peuvent pas être retirés à la transition de vague. Excusez-moi, j'ai l'habitude de faire des doubles clics et ça réduit tout. Donc, celui-là est plutôt intéressant, mais pas fumé non plus. Le troisième exclusif ici, quand il est dans la deuxième forme, Way of Ocean, il va se donner une layer de torrent. C'est ce qu'il utilise ici lorsqu'il castre... Quand il rentre dans la forme et qu'il perd un certain montant de PV, il gagne torrent, qui augmente les dégâts de son attaque ultime. Ici, quand il est dans la deuxième forme et qu'il a l'exclusive 3, à chaque fois qu'il va prendre un tour, il va se mettre un layer de torrent sur lui. Ou alors, quand il va perdre un certain pourcentage de PV max au total, peut-être que ce sera un supplément de celui-ci. Ou alors, ça va réduire le montant de PV max perdu nécessaire pour gagner une layer, je ne sais pas. Et chaque torrent qu'il va avoir va augmenter les dégâts de son attaque de base jusqu'à 20 layers. Et ces layers ne peuvent pas être retirés quand il meurt ou à transition de vague. Cependant, conservez bien à l'esprit que si jamais vous avez des tordades au sur vous, vous utilisez l'ultime, ça va tout consumer. Et donc, vous les perdrez et vous ne bénéficierez plus de l'attaque de base. Donc, en gros, ce personnage-là, si je comprends bien, il ne faut jamais utiliser l'ultime. Il faut le conserver en deuxième forme le plus longtemps possible pour qu'il bénéficie du buff de défense, réduction des dégâts sur lui, de ces buffs-là. Torrent, s'il a l'exclusive 3. Et faire davantage de dégâts, finalement, en utilisant l'attaque de base et notamment sa contre-attaque. Du coup, je ne sais pas. Par rapport à l'autre personnage, je le vois un peu moins fort, celui-ci. Il faudra voir, il faudra aller le tester. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !